est-ce que vous étiez bien là vous avez aimé tout revenu réclame un contrat oui je sais je sais surtout quand t'es payé et quand t'es payé sur kik en fait il y a c'est un manque de clarté total je veux dire le mec il se fait payer sur kik donc c'est à dire qu'il y a 5% qui sont retenus par la plateforme donc du coup s'il paye 100 balles il y a 5 euros qui sont retenus du coup par voilà kik donc du coup c'est à dire que le gars il n'a pas payé vraiment donc c'est à dire même chiseul pourrait se retourner contre cookies et dire regardez il a dit qu'il me payait 10% mais quand il me payait bah du coup j'ai touché 900 balles par exemple tu vois et il manque 50 euros pourquoi parce que c'est la retenue de kik donc c'est à dire qu'il pourrait attaquer en justice demain cookies en disant en fait il m'a pas payé il a voulu m'arnaquer c'est tout c'est tout super j'ai fait comme c'est ça et qu'à match je suis sûr que le cookies s'est dit je vais le baiser je vais aller faire ma promotion j'ai prouvé qu'il a tort en disant que de toute façon c'est pas vrai t'as aucune preuve en fait tu vas stream space marine 2 non je peux pas le stream mais par contre il est trop bien par contre il est vraiment très bien space marine 2 j'ai vu ça incroyable bref mais continuons le sujet la suite alors j'espère que vous avez kiffé cette petite information pas piqué des hannetons alors demain soir on va faire la soirée de la libération d'aïcha voilà je vais pas mettre la musique puisque c'est interdit donc je vais la faire mais alors que je suis libre et fier je suis musulmane ou pas je me voile ou pas et je fais pour aïcha peut-être ma hijra ma carina je danse avec toi je ferai ma hijra je serai de la pour toi pour toi pour toi pour ta 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 donc voilà demain on reçoit casus lady on va essayer de reçoit nad aussi on va recevoir peut-être adela et toutes les personnes qui ont participé du coup à tout ça faut je demande à amir aussi et du coup on va pouvoir pouvoir effectivement discuter de la démarche ça donc demain on fera un petit résumé de tout ça donc là je passe dessus pour l'instant les menaces de mort ce sera pour demain petite séquence rigolote du coup tout d'abord je vais vous présenter cette musulmane qui a été discutée d'ailleurs avec casus s'appelle léna d lprp machin truc et tout et à la j'ai fait une vidéo j'ai vu ça j'ai tapé une balle attendez deux secondes deux secondes oula ça c'est n'importe quoi alors elle est vraiment musulmane c'est pas un troll mais je suis dit que pour la soirée de demain c'était une bonne amorce c'est je vais couper pour la musique mais c'est parti hélicoptère 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 c'est pas une blague il a l'air dépêché plus par l'ignorance c'est possible je pense que c'est par ignorance mais sachant en plus qu'il y a eu la loi du coup sur les influx voileurs machin et et donc cette dame est sponsorisée en fait par des marques voilà de maquillage partenariat dmg et en fait elle fait plein de capsules tik tok et tout en fait c'est exactement ce que critique d'ailleurs bassem en principe et je crois qu'elle a fait une sorte d'opération du visage et du coup cette vidéo hélicoptère hélicoptère qui est incroyable mais qui a aussi d'ailleurs totalement choqué les musulmans qui voyaient ce truc mais tu fais quoi n'importe quoi donc moi j'ai trouvé ça très drôle mais voilà semblerait-il c'est bon ça donc cette dame là je la soutiens c'est pas pour me moquer d'elle je considère que c'est bien ce qu'elle fait parce que voilà même si elle est voilée elle va faire ce qu'elle veut de sa vie de son corps et de son voile donc qu'elle le fasse et continuer à faire l'hélicoptère ensuite c'était pour rigoler bien entendu maintenant l'intifada à paris le sujet de la soirée on avait dit que c'est très grave il ya eu manifestation à paris avec lui et les filles et c'était à une marche du coup contre l'israël ensuite au conflit avec la palestine et le groupuscule du hamas et de fait certaines déclarations ont choqué ce week-end parce que il ya eu un appel à l'intifada l'intifada étant l'insurrection quelque part je sais plus ce que ça veut dire exactement c'est pas l'insurrection ça veut dire pas le soulèvement mais c'est voilà c'est la révolution et du coup c'est la merde ça fait un peu peur le terme intifada parce que dans les dans les pays concernés où on parle d'intifada ça a toujours été des guerres soulèvement par les pierres éviter de caillasser les bus mais alors pourquoi faire l'intifada en france pour libérer jérusalem parce que c'est très loin quand même je veux dire faut traverser la manche donc même si tu libères la france et que tu traverses la branche faut survivre à la traversée de la branche ensuite faut aller dans les pays arabes là où il ya des juifs beaucoup quand même est ce que vraiment c'est un bon plan je suis pas sûr alors ça à la limite qui est façon de parler une sorte de complicité des pays occidentaux en partie oui de fait dans le sens où les pays qui se soutiennent idéologiquement vont défendre les pays qui sont idéologiquement proches d'eux voilà et qu'ils ne se sentent pas mis en danger du coup par le pays adverse voilà mais enfin c'est logique donc bon mais en fait le problème qu'il ya dans son discours à ce monsieur c'est que voilà par exemple je pourrais être d'accord avec le côté macron les élites corrompus qui soutiennent des guerres alors qu'en fait ils pourraient y mettre fin et tout ça je suis d'accord par contre le fait de dire on fait une intifada dans nos rues dans nos quartiers etc le discours peut être tellement mal interprété tellement mis au service du coup de il faut faire des grosses dingueries et problème c'est que je sais pas ce que pense monsieur astraux ce monsieur n'a aucunement la volonté de créer des débordements mais le fait de dire ça ça ne peut que amener à se dire que c'est ça que les gens veulent et c'est extrêmement joué en fait et je pense que malheureusement parce que moi je suis pour la liberté d'expression vous le savez moi je suis pas pour qu'on interdise ce monsieur de s'exprimer par contre moi j'aimerais que ce monsieur vienne débattre dans des émissions au limite faudrait que je vois qui ce monsieur pour le contacter mais il faudrait discuter avec lui en fait pour comprendre qu'est ce qu'il veut dire par là et pourquoi dans ce cas là faire ça parce que il me semble que c'est un projet bah du coup un peu sanguinaire quoi c'est pas ouf donc monsieur genre calmez-vous pourquoi donc une tifada on les connaît les voleurs qui habitent à l'Elysée à Matignon on les connaît donc là on pourrait dire qu'il veut se cibler finalement là c'est dangereux c'est ce qu'il fait on les connaît hein on savait qui c'est cette fois-ci on ciblera pas tout le monde on ciblera précisément est-ce qu'on est prêt à les virer nous aussi bon là ça va les virer c'est autre chose mais c'est le début qui va pas du tout c'est cette fois-ci est-ce qu'on est prêt à mener l'intifada dans Paris ? mais c'est à la manif de sa mère dans nos banlieues à l'interview fada dans nos quartiers si vous avez le contact de ce monsieur et vous savez où je peux le contacter dites moi que ce soit sur tiktok, twitter ou quoi et je ferai en sorte de l'inviter pour leur montrer que la voie de la libération vient de nous qu'elle démarre de Paris qu'elle passera pas Marseille elle passera par ici elle repassera non c'est pas ça et bientôt Jérusalem sera libérée mais donc voilà Jérusalem tout ça c'est... ce n'est pas de bête de gure mais heureusement le progressisme est là pour faire avancer la cause oui ce monsieur va s'opposer aux réactionnaires musulmans pas du tout pas du tout parce que ce monsieur va défendre bah du coup la Palestine bien sûr et peut-être même le Hamas du coup oui ouais je sais ça peut paraître bizarre en vue du look du monsieur parce qu'il a l'air pas du tout dans l'idéologie du Hamas mais pourtant de manière même un peu contre-intuitive il est fort probable que oui oui quelque part au fond ils défendent un tout petit chouïa le Hamas sans le vouloir on est tous des soldats des Gazaouis on est tous leurs élèves je vais juste dire à l'israélien aux LGBT qui se revendiquent être protégés par l'israël ou qui cherchent de l'israël n'importe quelle sécurité je vais leur dire d'aller te faire foutre c'est l'israël qui nous tue alors Israël ne tue pas les LGBT du coup on va pas laisser ça j'aimerais bien qu'on m'explique d'où ils tuent les LGBT par contre bah du coup les gens qui ont été jetés par des toiles du coup oui c'était bien des LGBT c'était bien des gens qui l'ont fait par dogme religieux monsieur pfff salut nous Scar qui t'aime et salut donc euh oui je suis pas convaincu monsieur de votre argumentaire et tous les mensonges qu'on dit par rapport au rejet des LGBT ça c'est des palestiniens ça c'est des maupotes palestiniens ça c'est des maupotes palestiniens ça c'est des maupotes palestiniens de ma famille palestiniens allez vous frère qui vivent en France j'suis pas sûr qu'ils s'habillent comme ça en palestiniens j'suis vraiment pas convaincu monsieur j'veux bien vous croire mais là j'eu là j'pas euh j'suis pas sûr euh j'ai un doute j'ai le doute ma bite ouais alors que lui il s'attend la bite mais la mienne euh ça tend ma bite oui j'ai un rabat mais ah si c'est ça le hijab je suis pour le port du hijab pour toutes les femmes musulmanes de France je plaisante j'ai plaisante c'est pas pour aller contre votre pudeur bon mon père mon père mon père qui a disparu dans une prison israélien qui a été laissé mon ça explique sa haine d'Israël je peux comprendre mais du coup jeune homme est-ce que est-ce que votre colère contre Israël est objective c'est-à-dire est-ce que vous avez vraiment tous les éléments pour juger est-ce que ce n'est pas finalement la colère ce que je peux comprendre que votre père soit décédé donc dans les geôles israéliennes qui fait qu'aujourd'hui vous considérez qu'Israël soit responsable de tous vos malheurs alors qu'en réalité Israël va pas voilà tuer les LGBT de Palestine jamais de la vie quoi c'est pas vrai et si jamais une oppression qui est faite sur les homosexuels ou LGBT en Palestine ça va être faite dû à une pression religieuse la plupart du temps parce que la religion l'interdit complètement et que c'est interdit du coup socialement on va dire dans ces sociétés c'est comme les jeunes qui font de la musique du rap etc qui se cachaient en Palestine et ça a toujours été le cas depuis très longtemps parce que malheureusement dans ces pays là ils sont pas libres de faire ce qu'ils veulent comme ils veulent ils le font mais cachés voilà alors oui ils peuvent le faire mais cachés du coup c'est pas ouf sinon bah c'est par-dessus le tout c'est pas ouf c'est vraiment pas ouf mourir de son cancer en 2013 à Birshava il m'a dit tu fais ce que tu veux tu écoutes personne je te fais confiance et tous les mensonges qu'on vous raconte par rapport aux LGBT en Palestine vous leur dire de casser leur gueule de les fermer parce que c'est des mensonges il faut leur dire de leur casser leur gueule à ceux qui disent que les LGBT donc se font maltraiter il faut leur casser leur gueule et leur dire que c'est des mensonges donc ils te conseillent d'abord de leur péter la gueule ensuite de leur fermer la gueule et ensuite de leur dire que c'est des mensonges pas très pacifique tout ça c'est pas l'Israël qui nous protège l'Israël nous tue l'Israël nous tue l'Israël nous tue l'Israël nous tue ah non pas toi jeune homme t'es en France je veux bien que tu dises ils tuent des palestiniens parce que bombardement machin et tout mais franchement jeune homme c'est non tue pas vous en aucun cas ah là y'a rien qui va mais là il est content le gamin il est tellement galvanisé par le public qui applaudit on est ici ensemble LGBT et travailleurs et femmes et hommes on a tous les mêmes luttes contre les mêmes parasites contre les mêmes vampires les juifs les juifs les juifs les juifs les juifs les juifs t'as voyé et tout attention le syndrome antisémique était comme un aboiement de chien ça finit par RUIF 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 oui mais c'est problématique que nous sucent nos sangs en France que nous sucent nos sangs en Arabie en Palestine en Irak alors que je préférerais qu'ils me soucent la bite c'est pas moi qui ai dit mais qu'ils me soucent la bite quand même c'est les mêmes crimes même si ils sont juifs je veux bien me faire soucer la bite on est ici ensemble LGBT et travailleurs et femmes et hommes on a tous les mêmes luttes contre les mêmes parasites contre les mêmes vampires que nous sucent nos sangs en France que nous sucent nos sangs en Arabie en Palestine en Irak c'est les mêmes criminels c'est les mêmes voyous c'est les mêmes mafiosi c'est les mêmes on est tous ensemble salopes et koufars les muhamidines les salopes les koufars les muhamidines alors je sais pas ce que c'est un muhamidine si quelqu'un peut me le dire ça m'intéresse euh comme les yahoudiens comme les yahoudiens mais c'est rien chrétien on est tous ensemble contre ces bandes de criminels et vive la Palestine et vive la liberté peut-être un petit peu antisémite le monsieur parce qu'il a pas dit une seule fois Israël quasiment à part euh les vampires les machins c'est Israël qui nous tue ils nous touent ils nous sucent le sang c'est les vampires c'est chaud quand même lui c'est possible qu'il fasse une garde à vue je sais alors je lui dis pas on ferait pas forcément une garde à vue mais je pense que le jeune homme là il y a un petit soucis quoi c'est un pd c'est un pd qui veut dire tel avis machin vous le dire aaaaaaaa!!! Tiens on est tous ensemble contre ces bandes de criminels et vive la Palestine et vive la liberté de tous les bandes sauf les peuples israéliens c'est des criminels et des vampires suceurs de bite pardon de sang mais j'aimerais bien que me soucient la bite petit peu fessé un petit peu fessé est-ce qu'on a une petite peu fessé c'est un pd c'est un pédé qui vous dit merci à vous tous et vive la France libre de tous les vampires conclusion les juifs font des vampires le pire c'est qu'ils parlent même pas des élites Israël, les vampires et pendant ce temps là il y a eu la convention de Zemmour les universités d'été et puis après le truc de la rentrée et Mila a été censurée et qu'est-ce qui a été censurée Mila qui chante, Mila qui était sur scène qui a représenté la post-asphère chez Zemmour quelle horreur mais sauf que elle a été censurée et qu'est-ce qui a été censurée, cette partie là spécifiquement en réalité de faire attention par contre au droit d'opter en suite leur dernière j'ai sympa la robe j'avoue que pour le coup là quand t'as un truc comme ça aussi important peut-être que j'aurais pas mis cette robe là précisément mais c'est pas grave elle est mignonne elle est très mignonne nous serons la flèche nous serons la flèche nous serons la pêche et toute l'amitié anas, anas et puis aussi des oranges, des bananes et puis tous les fruits de la... ah non pardon juste des pommes on est en France elle dit quoi ? qu'on est la flèche on est la flèche de l'heure de la flèche ah nous serons l'ardèche on me dit dans l'oreillette effectivement nous serons l'ardèche et toute l'humanité on réécoute là avec concentration chut nous serons la flèche c'est qu'on est que le mou il y a trop si le parger un royaume qui a fait des vies nous serons la flèche leur dernier nous serons la flèche les pêches nous poserons des pêches et toute l'humanité inaccessibles inaccessibles regardez les yeux Mila et voilà et le pire et le pire c'est que du coup ils ont Mila attendez je vais mettre Mila vous allez voir ils ont fait une photo de groupe une photo de groupe mais alors ça va pas du tout quoi parce que du coup elle était là mais ils ne l'ont pas diffusée dans attendez attendez je vais peut-être cacher attendez je cache parce qu'on sait jamais des fois il y a des trucs bizarres sur twitter je me méfie je me méfie attendez j'essaie de vous trouver la photo du congrès tac 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 concert de Mila à 14h bien entendu concert de Mila c'est enfin pardon mais c'est pas un concert c'est une chanson à la limite de Mila et en fait elle est où ma photo avec tout le monde il y avait Thaïs Descuffons mais quel cauchemar attendez attendez la réunion c'était la réunion voilà il y a des escuffons il y a toute la sphère un peu droite parisienne lyonnaise un peu bourgeoise ah mais elle sort un album complet en fait Mila attendez j'avais pas tout vu attendez attendez wow wow elle a payé 450 euros c'est pas beaucoup franchement ils auraient pu la payer plus par contre franchement les bâtards incroyable 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 c'est beau c'est je voilà 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 c'est bah voilà l'intifada vous préférez quoi les copains vous préférez une intifada vous préférez que Mila chante pour sauver la France et reforger la France d'antan pour que nous soyons l'ardèche de la flèche c'est dites moi plutôt barbu ou fonte ouais je préfère l'entente blasphémée que chanter personnellement je sais pas comment vous dire à part que ouais je pense que et moi je t'ai écouté comme personne n'oserait t'écouter et bah merci Mila c'était bien c'était bien Mila le succès mais qui n'a pas été prise en photo dans la photo de groupe avec Zemmour et les copains mais je retrouve pas la photo putain il y a eu un truc flouté je sais pas ce que c'était là je heureusement que c'était flouté heureusement que c'était flouté ensuite alors ça c'est quoi ça on s'en fout qu'est-ce que j'ai ah oui l'intifada toujours toujours l'intifada donc la manifestation bien entendu avec pas mal de représentants et les filles Rima Hassan qui arrive devant PDA je parle d'honneur ah non c'est pas parole d'honneur c'est après oh j'abuse non on va critiquer une chanteuse je ne critique pas le combat en plus de Mila là dessus je la soutiens par contre non faut pas l'inviter pour chanter c'est pas une bonne idée tu fais pas un concert de Mila alors qu'elle est pas chanteuse elle est pas chanteuse si je dois choisir un monde entre Mila qui chante pour représenter Zemmour lors d'une voilà d'une université d'été et Rima pour l'intifada française j'ai un doute j'ai un doute Marc Antonio je te le dis d'ailleurs Marc Antonio Bragavin qui est alias l'ancien petit lardon qui n'était pas petit lardon 20 de ces quatre à venir sur la chaîne on va pouvoir discuter et débattre tous les deux voilà on vous réserve ça faut qu'on se fixe une date mais voilà alors là les filles du coup étaient là-bas et bien entendu ils ont des choses à nous dire et Ercili Asoudé qui a suffisamment défrayé la conique la conique bien entendu a du coup défrayé la colique alors c'est le génocide le plus lent de l'histoire enfin peut-être pas le plus lent de l'histoire c'est un génocide qui prend beaucoup de temps je ne nie rien du tout j'ai le droit de considérer que c'est long on va accueillir le drapeau de la libération qui est parti il y a un mois de Paris et qui revient aujourd'hui il est important de continuer à se mobiliser parce que la situation continue de s'aggraver nous sommes actuellement à près de 200 000 victimes en comptant les victimes collatérales alors par contre c'est si aujourd'hui les 200 000 sont confirmés là on n'est plus sur les chiffres de 60 000 qui étaient je dirais il y a un mois ou deux à peu près on parlait de 60 000 victimes là ce serait quand même très différent effectivement si jamais ça commence à monter en exponentiel comme ça ça changerait un petit peu la donne mais il faudrait que je vois je ne suis pas au courant je vous avoue je n'ai pas sûr nous sommes à 85 000 bombes 85 000 tonnes de bombes oui alors après si on commence à compter les bombes c'est pareil je ne sais plus combien de milliers de bombes qui ont été balancés par Tzal par le Habas par lesbola par etc on va commencer à compter les bombes je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent ce qui est absolument ça sous-entendrait que 85 bombes il y aurait maximum 3 morts par bombe ce serait les bombes les moins efficaces du monde aussi c'est pour 85 000 bombes du coup c'est-à-dire la moitié des bombes elle touche personne enfin il y a un souci un problème aussi et voilà et en plus ils n'ont pas de dôme de fer il est parti il y a un mois de Paris qui revient aujourd'hui il est important de continuer à se mobiliser parce que la situation continue de s'aggraver ce qui est absolument colossal je tiens aussi à signaler que le génocide ne se limite pas à Gaza que la situation se dégrade considérablement en Zizernie donc ayons les yeux sur Gaza mais ayons aussi les yeux sur la Zizernie et ayons les yeux sur les pays qui du coup profitent de tout ça pour foutre la Zizernie dans notre beau pays bon on a fait le Raptor et ben voilà et ah si Parole d'honneur qui discute donc là on est avec c'est Samir Samir de Parole d'honneur qui discute avec Rima Hassan Attends quoi ça se traduit en arabe what ? c'était quoi ? je veux bien oui oui pourquoi pas mais c'est pas dans l'autre sens normalement attendez on est en France là encore c'est comment s'est-il après je peux comprendre effectivement il y a plein de gens qui se sentent représentés dans la lutte historiopatienne mais ils vivent en France du coup ils doivent comprendre le français me semble-t-il ok ok ah là c'est pour l'international je suis con non pardon non là c'est de ma faute là là j'ai été un peu bête non mais c'est pour discuter à l'international et montrer leur soutien à la Palestine du coup ils traduisent du coup mais du coup si j'écoute le jeune homme d'avant qui était habillé du coup avec des barésies là c'est à dire je peux aller dans la foule là et prendre le coran et être là et dire ah c'est du caca je ne blasphème pas je donne un exemple c'est du caca et du coup les couffards sont bienvenus dans la lutte c'est à dire si moi je vais dans la lutte des couffards et je dis je soutiens le fait qu'on tue du coup des gens innocents moi je suis contre le fait qu'on tue des gens innocents même en Palestine là dessus vraiment là dessus il n'y a aucune ironie là dedans mais est-ce que j'ai le droit de blasphémer quand même du coup c'est ce que j'ai le droit de dire soutien aux palestiniens à mort mais ce livre c'est de la merde est-ce que j'ai le droit je suis pas sûr je pense que voilà oui oui je devrais prendre mais j'ai pas ma bible là il faut j'aille chercher la bible j'ai une bible j'ai une bible de Jérusalem que je dois sortir de mes cartons mais je vais la sortir je vais la sortir t'as raison des fois j'aimerais bien sortir aussi la bible etc parce que c'est vrai que j'ai pas envie de la semer que sur un seul livre donc je sortirai ma bible de Jérusalem même quand j'aurais décidé de oui j'ai donc en fait on entend rien à ce qu'il y a dit en français par contre on entend en arabe donc en fait tout le monde s'en bat les couilles on parle pas au français donc là voilà j'ai rien compris on comprend pas alors c'est pas elle qui parle en arabe en plus que certains disent comment osse-t-elle parler en arabe non c'est pas elle dans twitter comment osse-t-elle c'est pas elle c'est juste traduit là elle parle en français en fait c'est juste qu'on entend par très mauvaise captation du son lors des manifs bon et bien voilà on a fait le tour de l'actualité on se retrouve 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 Merci.